22% d'impôts maximum pour ton activité sans plafond en pouvant faire des frais, des charges en ayant des amortissements pour ton activité. Ce qui va t'intéresser également c'est que tu vas pouvoir avoir une couverture sociale et des cotisations retraite. Je vais te présenter un des modèles d'optimisation qu'on utilise assez fréquemment pour nos clients. Petit disclaimer, le modèle d'optimisation que je te présente il n'est pas adaptable à tous, il n'est pas adaptable à toutes les activités. Je vais donc te partager un petit peu les différentes subtilités. Comme d'habitude si tu veux en savoir un petit peu plus ou travailler avec moi, tout sera dans la description de cette vidéo, sur mon profil ou sur mon site karma.net. Je t'invite également à t'abonner à la newsletter. Tous les week-ends je partage du contenu exclusif que je ne partage pas forcément sur les réseaux sociaux. Première question à se poser, premier point d'optimisation, est-ce que ton activité est décentralisée ? Qu'est-ce qu'une activité décentralisée ? Pour faire simple, une activité décentralisée c'est une activité qui ne nécessite pas forcément que tu ailles chez ton client final. Je t'ai pris quelques exemples d'activités décentralisées. Si tu as une activité online, si tu as une activité en ligne, si tu travailles en remote, si ton activité c'est du distanciel, si tu as un SaaS, si tu fais du e-commerce, si bien évidemment tu travailles dans le digital, si tu fais des prestations intellectuelles, si tu fais des prestations de services en tout cas en distanciel, ton activité sera dématérialisée, elle sera décentralisée. Donc une activité décentralisée ne nécessite pas forcément que tu ailles chez ton client final. Et le pendant de ces activités décentralisées, l'inverse, tu l'as compris, c'est des activités centralisées. Une activité centralisée, c'est une activité qui nécessite que tu reçois ton client ou qui va nécessiter que tu ailles chez ton client final. Deux exemples, si tu as un restaurant, le client vient manger dans ton restaurant, c'est une activité centralisée. Deuxième exemple, si tu es dans le bâtiment, plomberie, électricité, maçonnerie, etc. Ton activité nécessite que tu ailles chez ton client, c'est une activité centralisée. Donc là, le modèle que je vais te présenter, c'est pour les activités décentralisées. Bien évidemment, il y a d'autres stratégies qu'on peut mettre en place pour les activités centralisées. Deuxième question à se poser, quel type de structure on va utiliser ? On va utiliser une domestique compagnie et une auto-entreprise. Une auto-entreprise, je te le rappelle, c'est une entreprise individuelle qui va être au régime micro-social et au régime micro-fiscal. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que tu vas payer un pourcentage de ton chiffre d'affaires pour tes cotisations sociales et pour ton impôt sur le revenu. On ne pourra pas avoir de frais, pas avoir de charges, pas d'amortissement. Ton imposition ne sera pas faite sur le bénéfice. Donc en entreprise individuelle au régime micro, on va payer un pourcentage pour tes cotisations sociales et ton impôt sur le revenu sur ton chiffre d'affaires. Et ensuite la domestique compagnie, je t'invite à aller un petit peu sur la chaîne YouTube. Mais la domestique compagnie, c'est une société internationale, notamment une société mauricienne qu'on utilise très fréquemment pour faire de l'optimisation fiscale. Si un jour je trouve mieux que ces domestiques compagnie, je serai le premier à l'utiliser, déjà à titre personnel et ensuite pour nos clients. Mais en tout cas aujourd'hui, pour énormément de raisons, je n'ai pas forcément trouvé mieux, plus facile, plus légal et surtout qui nous permet d'avoir une économie d'impôt que la domestique compagnie. Troisième point, je vais te développer un petit peu la domestique compagnie, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et surtout les points de vigilance à avoir lorsque je vais, lorsqu'on va te créer ton entreprise et notamment ta domestique compagnie. Premier point, c'est la notion d'établissement stable. Là on va prendre l'exemple, si tu es résident fiscal français, il va falloir regarder la convention fiscale entre la France et entre l'île Maurice. Il va falloir regarder un petit peu les textes de loi, les subtilités pour que tu sois imposé à l'île Maurice. Et une des premières notions, et si ce n'est la plus importante, c'est la notion d'établissement stable. Et donc pour que tu sois imposé sur les bénéfices sur ton entreprise à Maurice, il va falloir qu'on ait un établissement stable à Maurice pour respecter la convention fiscale qui va avoir la prime autrée entre les textes de loi français et les textes de loi mauriciens. Un établissement stable, ça peut être énormément de choses, ça peut être un siège de direction, un bureau, donc il va falloir respecter certains noms pour qu'en tout cas ton entreprise soit considérée établissement stable à Maurice et donc que tu payes ton impôt sur les sociétés, ton impôt sur les bénéfices à Maurice. Et ça c'est la première notion, la notion d'établissement stable. La deuxième notion, c'est la notion de substance économique. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas on ne peut pas créer une société à l'étranger juste pour les impôts. Bien évidemment, notre but ça va être de faire des économies d'impôts, mais il va falloir qu'on argumente et des critères, j'en ai une quinzaine, une vingtaine, pour que tu aies ce qu'on appelle une réelle substance économique, c'est-à-dire de pourquoi est-ce qu'on a créé ta société à Maurice. Donc vraiment deux critères essentiels lorsqu'on va créer ta domestique compagnie à Maurice, c'est la notion d'établissement stable et la notion de substance économique. Je me suis également noté quelques petites notions, siège de direction, personnel, bureau, etc. Tout ça, on va le mettre en place. Et pourquoi est-ce qu'on va le mettre en place ? On va le mettre en place pour que la convention fiscale entre Maurice et par exemple la France, si tu es résidence fiscale français, puisse s'appliquer. Et puis bien évidemment, puisse nous protéger. Contrairement à ce qu'on pense, les conventions de non double imposition, en tout cas les conventions fiscales, ne sont pas forcément là pour nous embêter. Mais elles sont surtout là d'une pour réglementer la loi, en tout cas entre l'état français et l'état mauricien. Ils se sont mis d'accord, je te l'ai dit, la convention fiscale va avoir la primauté et surtout pour nous protéger et éviter la double imposition. Quatrième point, c'est quoi le principe de base de cette optimisation fiscale ? Et donc je vais te parler un petit peu de la domestique compagnie. Alors la domestique compagnie, tu pourras retrouver pas mal de contenu, que ça soit dans Manutator ou sur la chaîne YouTube. Donc on va essayer de passer rapidement là-dessus. Sur la domestique compagnie, tu vas avoir un impôt sur les sociétés à 15%, un impôt sur les bénéfices de ta société à 15%. Tu n'auras pas de TVA, donc on va raisonner à hors-taxe notamment en B2B, où là on va avoir l'auto-liquidation de la TVA. Pourquoi ? Parce que ça va être une prestation de service d'une société hors Union Européenne, qui va être faite sûrement en Europe ou dans le monde, selon là où sont tes clients. Tes dividendes vont être taxés à 5%, pareil j'en avais fait des vidéos, ça c'est que tu es résident fiscal français. Si tu es résident fiscal mauricien, tu n'auras pas d'imposition sur tes dividendes. Si tu es résident fiscal français, tu auras une imposition sur tes dividendes à 5%. Pourquoi ? Parce qu'on a un crédit d'impôt de 25% du montant brut des dividendes versés, ça c'est dû à la convention fiscale. Je leur ai fait un réescrit en leur demandant sur cet abattement, en tout cas ce crédit d'impôt de 25%, s'il était juste sur la partie prélèvements sociaux ou juste sur la partie impôts, sur le revenu ou sur les deux. Ils nous ont répondu, donc c'est sur les deux. Ce qui fait que tu vas payer un impôt sur les bénéfices à Maurice de 15%, pas d'impôt sur les dividendes si tu es résident fiscal mauricien, sinon tu paierais ton impôt sur les dividendes là où tu es résident fiscal. Et dans le cas où tu es résident fiscal français, tes dividendes ne seront taxés qu'à 5% uniquement, ce qui te fait une taxation totale de 19%. Tu l'as compris, c'est pour ça que je te disais aujourd'hui, je n'ai pas forcément trouvé mieux que les sociétés mauriciennes, notamment que la domestique compagnie en étant résident fiscal français. Petit aparté, j'oublie tout le temps de te dire sur la domestique compagnie et même sur une autre structure, on pourra en parler un petit peu à la fin de la vidéo sur la GBC compagnie, on n'a pas d'imposition sur les plus-values. Si demain tu décides de vendre ton activité ou de vendre ta structure, on n'aura pas d'imposition sur la plus-value. Et on n'a pas d'imposition notamment sur ce qu'on appelle les capital gain taxes. Les capital gain taxes c'est quoi ? C'est si tu fais des plus-values par exemple, si tu fais du trading, actions, crypto, obligations, ETF, toutes ces choses-là, tu n'auras pas d'imposition. Donc on l'a dit, la domestique compagnie, ça nous permet d'avoir une taxation totale à 19% en étant résident fiscal français. Cinquième point, et l'auto-entreprise dans tout ça, elle va nous servir à quoi ? Alors l'auto-entreprise dans ce cas-là, elle va nous servir à avoir déjà d'une, une couverture sociale et deux, des cotisations en retraite. On l'a dit, les gros problèmes de l'auto-entreprise, c'est qu'on va avoir des plafonds et surtout on ne va pas pouvoir avoir de frais, de charges, d'amortissement. Alors que sur ta domestique qui va tout encaisser, tu pourras avoir des frais, des charges et des amortissements. Donc l'auto-entreprise, elle va te servir à facturer ce que tu as besoin pour vivre. Dans ce cas précis non plus, tu n'auras pas de TVA. Pourquoi ? Parce que ton auto-entreprise va faire une prestation de service à une société hors Union Européenne, notamment ta société mauricienne, donc tu n'auras pas de TVA. Pareil, je te les dégrossis, tu vas payer 22% de cotisation sociale et tu vas payer bien évidemment un petit peu d'impôt sur le revenu, ce qui fait que tu auras une taxation totale à 25%. Donc si on reprend un petit peu le schéma d'optimisation, ta domestique va pouvoir te permettre d'avoir une taxation totale à 19% et ton auto-entreprise te fera, en arrondissant un petit peu avec l'impôt sur le revenu, une taxation totale à 25%. On n'aura pas de plafond, on va pouvoir avoir des frais, on va pouvoir avoir des charges, avoir des amortissements et on va avoir une couverture sociale et des cotisations retraite grâce à l'auto-entreprise. Et enfin, le bilan de ce modèle d'optimisation, parce que je sais que tu aimes les chiffres, vous êtes souvent nombreux à me demander des chiffres avec des exemples chiffrés, donc je t'ai pris l'exemple avec 100 000 euros. Si tu gagnes ou si tu encaisses 100 000 euros, admettons que tu encaisses tout avec ta domestique compagnie et que tu factures la moitié avec ton auto-entreprise, tu auras une taxation totale à 22%. Pourquoi ? Tu encaisses 100 000 euros, on l'a dit, sur ta domestique compagnie, tu en as la moitié, 50 000 qui vont être taxés à 19 et tu en auras l'autre moitié de ton auto-entreprise qui vont être taxés à 25. 25 plus 19, ça fait 44 divisé par 2, taxation totale à 22%. Donc quel est le gros avantage de ce modèle ? C'est que tu vas garder le faible taux de cotisation sociale de l'auto-entreprise, tu n'auras que 22% de cotisation sociale, alors que si tu avais été en SARL, EURL, ta rémunération de gérance, tu aurais été taxé à 45% et si tu avais été en SAS, tu te versais du salaire, tu aurais été taxé à 86%. Donc on garde le faible taux de cotisation sociale de l'auto-entreprise. Deuxième gros avantage, on peut faire des frais, on peut faire des charges, on peut avoir des amortissements pour ton activité. Troisième avantage, tu vas avoir une couverture sociale et des cotisations retraite, tu n'auras plus de plafond, donc tout ça, ça nous permet d'avoir un modèle d'optimisation où tu vas être beaucoup moins taxé qu'en entreprise individuelle, qu'en SARL, qu'en SAS, etc. Et bien évidemment, tu pourras rester en France ou décider de t'expatrier ou de voyager en gardant la même structure. La seule petite subtilité qui va changer, c'est que tu paieras tes dividendes là où tu es résident fiscal, en tout cas si tu n'es plus résident fiscal français. Ce modèle d'optimisation que je t'ai présenté, c'est valable pour la Domestie Compagnie. Je pourrais te le faire également pour la GBC Compagnie. Ça, c'est un modèle d'optimisation qui va être plutôt accessible sur des vraiment plus gros montants. Pour moi, ça vaut le coup à partir de 150, 200 000 euros de revenus. Et quel est l'avantage de la GBC ? L'avantage de la GBC, cette fois-ci, c'est qu'au lieu d'avoir un impôt sur les sociétés, un impôt sur les bénéfices à 15%, on va avoir un impôt sur les sociétés, un impôt sur les bénéfices qu'à 3%. Donc si on fait le calcul, cette fois-ci, on va avoir une taxation totale à 8%. N'hésite pas à me le dire en commentaire si tu veux que je te développe un petit peu ce modèle. En tout cas, pour ceux qui sont abonnés à la newsletter, je leur développerai dans le week-end. Mais si jamais tu veux que je te fasse une vidéo sur le comparatif domestique GBC, ou si tu veux que je te présente un modèle d'optimisation ou ce même modèle d'optimisation avec la GBC, n'hésite pas à me le dire. J'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, si tu as des questions, des interrogations ou autres, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. C'est moi qui répondrai personnellement. J'ai essayé de simplifier au maximum les concepts. J'espère que ça n'a pas été trop, 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 trop technique. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.